... Bien, mesdames et messieurs, chers amis, monsieur le secrétaire perpétuel, je suis effectivement tout à fait désolé de prendre finalement la place de Jean-Claire qui aurait dû être là ce soir, qui est un très bon ami, et je dois dire que j'avais insisté auprès de lui, j'avais pensé qu'inaugurer ce colloque ce soir avec la présence d'un académicien français qui en plus s'intéresse de très près à nos questions et en particulier à la question de l'homme nouveau et du surhomme dans les régimes totalitaires du XXe siècle, ça aurait été une très bonne introduction, d'autant qu'il avait organisé au Canada, à Montréal, il y a une dizaine d'années, une très grande exposition sur justement le thème de l'homme nouveau au XXe siècle et avec un très beau catalogue chez Gallimard. Bon, malheureusement, j'ai espéré pendant plusieurs semaines, Joël Cotet qui était angoissé, bon, mais j'ai espéré pendant plusieurs semaines qu'il arriverait, il pourrait venir, parce qu'il était très fatigué, et puis finalement, il nous a fait savoir il y a quelques jours que non, c'était pas possible, il n'y arriverait pas. Donc voilà, je lui ai dit, ben, restez et reposez-vous et on vous retrouvera plus tard, j'espère, dans trois mois ou dans six mois, quand il sera plus en forme, pour venir justement nous parler de ce thème fondamental de l'homme nouveau qui est au cœur de la démarche totalitaire, bien entendu. Alors, ce soir, je vais profiter, puisque je devais intervenir demain pendant à peu près 25 minutes, mais que Jean-Claire, lui, était autorisé à parler environ 40 minutes, donc à quelque chose malheureux est bon, je vais récupérer un peu de son temps de parole et je vais vous parler, évidemment, de cette révolution bolchevique et de sa figure emblématique, Lénine, qui a bénéficié pendant des décennies et des décennies d'une immense légende, mais il faut bien dire que cette légende, aujourd'hui, est un peu ternie, c'est même peut-être un euphémisme de bain part que de dire ça. Donc, il y a 100 ans, le 7 novembre 1917, c'était donc presque jour pour jour, un événement a bouleversé l'histoire du XXe siècle, un certain Vladimir Ilyich Ulyanov, connu sous le pseudonyme de Lénine, s'est emparé du pouvoir dans la capitale de la Russie. Alors, ça n'a pas été un putsch, parce qu'un putsch est mené par des militaires, des officiers ou des sous-officiers, et ça n'était pas le cas. Ça n'a pas été à proprement parler un coup d'État, puisqu'un coup d'État, en principe, vient de l'intérieur de l'appareil d'État, et les bolcheviques n'étaient pas, à ce moment-là, dans l'appareil d'État. Ça n'a pas été non plus, contrairement à la légende, une insurrection, parce qu'une insurrection aurait nécessité un soulèvement général de la population, ce qui n'a absolument pas été le cas à Pétrograde, dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917. Ça a beaucoup plus été ce que le célèbre révolutionnaire français du 19e siècle, Auguste Blanqui, qui avait passé près de 40 ans de sa vie en prison, a appelé à l'époque une prise d'armes, c'est-à-dire le fait que quelques centaines ou quelques milliers d'hommes en armes s'emparent de quelques points stratégiques dans une ville, si possible la capitale, et s'emparent du pouvoir. Dans une Europe qui était alors, en 1917, profondément meurtrie par la violence d'une guerre de masse, puisqu'on avait des centaines de milliers de morts déjà à cette époque-là, et d'une guerre industrielle, cette action a provoqué ce qu'on pourrait appeler un tsunami politique, c'est-à-dire une énorme vague qui a touché d'abord l'ex-Empire des Tsars, puis l'Europe, et puis qui finalement a touché l'Asie, et enfin le reste du monde, et qui a marqué toute l'histoire du 20e siècle, et qui continue à laisser de très profondes traces dans le 21e siècle. Je ne citerai que l'événement d'il y a une quinzaine de jours, la réunion du congrès du Parti communiste chinois, un tout petit parti communiste de 89 quand même, 89 millions de membres. Vous voyez, ça n'est tout de même pas rien. Donc le succès de cette prise d'armes et de cette prise de pouvoir par les bolcheviques a été bientôt nommé Révolution d'octobre, et c'était un événement, il faut bien le dire, à l'époque tout à fait improbable. C'était un événement même inimaginable. Personne n'avait imaginé que le régime tsariste pourrait s'écrouler en si peu de temps, et qu'un illustre inconnu, parce qu'il faut quand même rappeler que Vladimir Ilyich ou Lianov étaient un illustre inconnu, allait s'emparer du pouvoir. Mais très vite, les bolcheviques ont fait de cet événement improbable et inimaginable un événement tout à fait prédictible, et je dirais même inévitable. A leurs yeux, c'était inévitable. Et bientôt, la propagande communiste a diffusé un puissant, ce qu'on pourrait appeler un puissant roman communiste international, la légende d'un pouvoir émanant d'une révolution d'en bas, ce qu'ils appellent une révolution d'en bas, qui à travers ses soviets aurait inauguré, là encore entre guillemets, une démocratie prolétarienne destinée en réalité à légitimer ce qui était le premier régime communiste de l'histoire. Alors, cette légende est devenue strictement intouchable après la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie en 1945, une victoire qui a permis aux communistes de promouvoir ce qu'on peut appeler une mémoire glorieuse de leur action fondée sur la lutte contre le fascisme. Il faut dire que c'était une très habile manière de gommer la responsabilité des communistes dans l'arrivée au pouvoir de Hitler, d'abord en raison de leurs incessantes attaques contre la République de Weimar, contre la social-démocratie allemande, mais aussi et surtout les effets désastreux des deux pactes signés entre Molotov et Ribbentrop en août et septembre 1939, c'est-à-dire en réalité entre Hitler et Staline. Et c'était surtout, par cette manœuvre, désigner le nazisme comme le symbole du mal absolu, ce qui était évidemment un excellent moyen de masquer la dimension criminelle des régimes communistes et leur nature totalitaire. Alors, bien entendu, la figure emblématique de cette révolution bolchevique a été Lénine. Et le mythe de ce que les communistes appelaient le grand Lénine est apparu très tôt en Russie, porté dès 1920, à l'occasion du 50e anniversaire du chef bolchevique, par le début d'un culte de la personnalité qui, après sa mort à 53-54 ans en janvier 1924, a pris des proportions d'une idolâtrie littéralement mondiale. Je voudrais en donner juste quelques exemples pour bien situer la puissance de cette mythologie. En effet, à peine avait-il disparu que tous les communistes ont entrepris de sanctuariser le mythe léniniste et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Alors, la première chose stupéfiante, ça a été qu'ils ont décidé de conserver son corps. Pour des matérialistes athées qui ne sont pas censés croire à la résurrection, ils ont décidé immédiatement de convoquer des savants chimistes et biologistes et pour qu'ils inventent un produit qui permettrait de conserver le corps de Lénine avec l'apparence d'un Lénine vivant et puis immédiatement de construire un mausolée sur la Place Rouge en face du Kremlin où le peuple pourrait venir adorer cette idole. Alors, parallèlement, on a eu des diffusions massives de photos de Lénine qui sont souvent allées remplacer dans les isbas des Moujik les icônes de l'église orthodoxe et puis ensuite on s'est mis à construire et à ériger des statues de Lénine de tous côtés. Chaque immeuble nouveau construit en URSS avait le profil de Lénine très souvent imprimé dans le béton ou dans une pierre qui était apportée là. Les bibelots se multipliaient et il est arrivé d'en acheter à Moscou, bien entendu. Les biographies édifiantes à Foison, les films, les films pseudo-historiques de réconstitution, en particulier les fameux films de Mikhail Rom, un grand cinéaste soviétique qui a fait deux grands films, Lénine en octobre et puis Lénine en 1918, qu'il a d'ailleurs fallu entièrement remonter après la condamnation de Staline par Khrouchev en 1956 parce que, évidemment, ces films ayant été élaborés après la mort de Lénine et alors que Staline était déjà le grand chef, eh bien, dans tous ces films, on voyait Staline associé à toute l'action de Lénine. D'un seul coup, il a fallu l'effacer, il a fallu remonter tous les films et les refaire littéralement après 1956. C'est vous dire le détail, je dirais, la minutie avec laquelle la légende a été construite. Alors, les chansons révolutionnaires, bien entendu, à la gloire de Lénine, il m'est arrivé d'en chanter en 1968 et dans les années suivantes. N'oublions pas les prix Lénine, les ordres de Lénine qui étaient distribués à foison par le régime soviétique, y compris à nos intellectuels français et à toutes sortes de personnalités. En URSS, chaque ville, chaque village avait évidemment sa place Lénine, sa rue Lénine, son boulevard Lénine, et le phénomène s'est étendu à toute l'Europe de l'Est après 1945. Mais Saint-Pétersbourg, Pétrograde a été rebaptisé en Léningrade, vous le savez. C'était une manière de symboliser à la fois le renversement de l'autocratie des Romanov, qui était littéralement honnie par Lénine et par les Bolcheviques, mais aussi de marquer qu'on allait construire là une société communiste placée sous l'autorité de ce génial penseur qui était Lénine. Et puis, à Moscou, on a commencé à réunir le moindre brouillon du grand homme et on a commencé à publier ses œuvres jamais complètes parce qu'elles s'élargissaient jour après jour. Rien qu'en russe, 55 volumes. En français, pour ceux que ça intéresse, 45 volumes. 20 000 pages. Ça fait quand même qu'il a fallu que je réavale pour écrire mon livre, bien sûr. Et qui a été publié conjointement par les éditions du Parti communiste français et les éditions de Moscou. Dans les pays où le Parti communiste était très puissant, dans des démocraties, en France, en Italie, il y a de très nombreuses traces de Lénine, d'innombrables rues, places dans les municipalités communistes ont porté son nom. j'ai fait une rapide recherche sur la proche banlieue parisienne, les municipalités qui sont autour de Paris le long du périphérique et qui ont été très souvent des banlieues communistes. C'était ce qu'on appelait la banlieue rouge dans les années 30, 40 et 50. Eh bien, aujourd'hui encore, Lénine peut se targuer de disposer de 13 avenues, 7 rues, 3 places, 2 boulevards, un square, un passage et j'ai même trouvé une impasse. Bon, je ne vois pas ce qui vous fait sourire. Alors, quoi qu'il en soit, le grand Lénine a donc été paré de toutes les vertus, considéré comme un stratège génial, doublé d'un savant, un savant en économie, un savant en philosophie, un très gros travailleur doté d'une volonté de faire, bien entendu, et pratiquant la fameuse discipline bolchevique. Un génie dont ses héritiers immédiats, en 1925, 1926, 1927, ont même prélevé le cerveau et ont instauré un institut de recherche sur le cerveau de Lénine. On a découpé le cerveau de Lénine en plusieurs milliers de lamelles pour essayer d'y chercher quoi ? Peut-être les traces du génie révolutionnaire avec des centaines de personnes quand même qui travaillaient là-dessus pendant des dizaines d'années. Donc, c'est vous dire à quel point cette idolatrice avait pris une ampleur extraordinaire. Alors, que cette idolatrie soit portée par les régimes communistes, par les militants communistes, quelle que soit leur obédience, parce qu'il y a eu beaucoup d'obédience chez les communistes, les orthodoxes soviétiques, les maoïstes, les castristes, les enverogistes, les posadistes, etc. Bon, je passe tous ces détails. Alors, que cette idolatrie ait été très puissante tant que l'URSS existait et tant que le système communiste mondial était en place et à son apogée, évidemment, on le comprend très bien. Le problème, c'est que cette idolatrie a persisté jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un quart de siècle après l'effondrement de l'URSS, après l'effondrement du système communiste mondial et en fait de ce que François Furet avait nommé une illusion. Et l'illusion, tout le monde a pu constater de quelle ampleur elle était. Alors, le fait que ça persiste, je dois dire que même moi, ça me surprend. Ça me surprend. En Russie, aujourd'hui, en Russie, comme en Biélorussie, dans les ex-républiques soviétiques, aucune délénénisation de l'espace public n'a eu lieu. Des milliers de statuts, des milliers de bas-reliefs, représentants Lénines sont toujours là et servent même de point de ralliement aux partisans de la Russie poutinienne comme par exemple dans l'affaire de l'Est de l'Ukraine. D'après les calculs de certains spécialistes, rien qu'en Russie, il y aurait encore environ 6 000 statuts de Lénine aujourd'hui, ce qui est quand même assez considérable. Et en Ukraine, il y en avait, il y a quelques années, encore 5 500, mais qui sont aujourd'hui réduites à un peu moins de 900. Et il est possible que bientôt, il n'y en ait plus du tout puisque le nouveau pouvoir ukrainien a pris une loi de délénénisation de l'espace public et que donc, en principe, tout ce qui rappelle Lénine, que ce soit un nom de rue ou que ce soit une statue, devrait disparaître. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'en France même, on assiste à de nombreuses manifestations de philo-léninisme. Je n'en donnerai que deux ou trois exemples, mais en 2010, par exemple, l'un des plus spectaculaires, dans la ville de Montpellier, qui est quand même une des principales villes de France, le maire, devenu président de la région, M. Georges Frèche, ancien maoïste, a décidé de créer une place des grands hommes du XXe siècle. C'était une bonne intention. Alors, il y a mis Churchill, il y a mis De Gaulle, il y a mis Gandhi, il y a mis Mandela, mais il y a mis Lénine aussi. Il y a mis Lénine, et l'effet est d'autant plus stupéfiant que Lénine est pratiquement en face de De Gaulle et Churchill, qui le combattaient, les armes à la main, dans les années 1919-1920, en particulier en 1920 en Pologne. Donc, on ne peut que s'étonner de ce type d'initiative. Moi-même, j'ai eu un choc, c'était le 23 février 2008, donc ça date déjà de 8 ou 9 ans. Je passais à Paris devant le fameux palace, le Plaza Athénée, que vous connaissez sans doute, à côté des Champs-Elysées, et qu'elle n'a pas été ma surprise de voir garer une magnifique Bentley anglaise, vous voyez, cette voiture de luxe, qui, au lieu du B, de la Bentley qui sert de cabochon sur le capot, était remplacée par un petit buste de Lénine en argent, avec une ceinture rouge. Bon, alors, vous vous posez des questions, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un oligarque milliardaire ancien du KGB qui souhaite faire un petit signe d'amitié aux fondateurs du régime ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un plaisantin ? Enfin, quand même, quand on connaît le prix de la Bentley, ça fait de la plaisanterie assez chère, bon. Vous avez la même chose dans des ventes aux enchères, par exemple, dans une ville aussi huppée que Deauville, une vente aux enchères en 2013, on vendait un buste de Lénine en marbre, estimé quand même à la coquette somme de 8 à 12 000 euros. J'ai moi-même assisté à Paris à une vente aux enchères en 2015 où une simple enveloppe, une enveloppe de courrier portant la signature de Lénine, juste la signature, a été adjugée 11 000 euros plus 25 % de frais. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y a encore le fétichisme communiste n'est pas mort. Le problème, c'est que ça ne semble choquer personne parce que, bien entendu, dès que vous avez en vente aux enchères un objet relevant du nazisme, alors là, c'est une ébullition générale, on fait arrêter la vente, on fait retirer les objets, etc. En ce qui concerne Lénine, il n'y a pas de problème. Donc, Lénine conserve de fait une très bonne cote d'amour et une très bonne cote financière de toute évidence et sans doute, faut-il y voir le glissement du grand Lénine de ce que les communistes appelaient le grand Lénine à ce que j'appellerais le bon Lénine par apposition au méchant Staline. Un glissement qui a été le fruit d'une opération soigneusement préparée début 1956 par le bureau politique soviétique à l'occasion du 20e congrès de ce parti communiste qui s'est réuni en février 1956 devant les dirigeants communistes du monde entier. Or, le 25 février 1956, le premier secrétaire Nikita Khrouchev a convoqué une séance à huis clos des délégués soviétiques et a fait exploser sa fameuse bombe, le rapport secret. De quoi s'agissait-il ? Trois ans après la mort de Staline, il s'agissait d'une remarquable manœuvre politique et idéologique qui était destinée à assurer ce qu'on pourrait appeler, si on ose l'expression concernant les rouges, ce qui était destiné à assurer le blanchiment de toute la direction qui avait participé de loin et surtout de près à l'instauration de la terreur et qui tenait désormais à jouer un air bien connu, surtout chez nous, l'air du responsable mais pas coupable. Le coupable, c'était cet affreux Staline qu'on désignait et qu'on vilipendait et qu'on couvrait d'injures devant des délégués totalement abasourdis puisque pendant des dizaines d'années, Staline avait été adoré littéralement comme un dieu. Alors, pour Khrouchtchev, Staline avait certes été un bon révolutionnaire jusqu'en 1934 et puis ensuite, il avait déraillé, il s'était mal comporté, en particulier à l'égard d'autres communistes et ça, c'était inacceptable mais évidemment, Khrouchtchev se gardait bien dans ce discours secret de parler des grands crimes de masse, la grande terreur de 1937-1938, le Rolodomor, c'est-à-dire la grande famine organisée contre la paysannerie ukrainienne en 1932-1933, tout ça était évidemment évacué sans parler du goulag qui n'était même pas évoqué bien entendu. Donc, le message était très clair dans ce rapport secret. Le bureau politique soviétique faisait passer l'information que la page était tournée, que la nouvelle direction ne menacerait plus les membres de la nomenclatura qui pourrait donc désormais profiter tout à fait tranquillement du fait que, comme on le disait, ils étaient plus égaux que les autres citoyens soviétiques. Le problème, c'est que le rapport secret allait en réalité beaucoup plus loin. Il masquait une gigantesque opération d'auto-amnistie, c'est-à-dire une auto-amnistie des dirigeants et des cadres staliniens des années 1920 jusqu'aux années 1950, tant en URSS qu'en Europe centrale et orientale et d'autre part une opération d'amnésie obligatoire qui concernait toute la population qui devait se taire et oublier les millions de personnes assassinées, soit au Goulag, soit dans la terreur, soit au moment de la guerre civile. Donc voilà, il y avait là deux opérations tout à fait claires et pour l'imposer, Khrouchev avait tout misé sur un seul point, le découplage des deux figures, la figure de Lénine et la figure de Staline qui, depuis la mort de Lénine, étaient en permanence associées dans les écrits, dans les discours, dans les rapports et sur les murs, dans les effigies, etc. Et bien d'un seul coup ces deux figures étaient séparées. Staline était d'une certaine manière jeté aux poubelles de l'histoire et il ne restait plus que Lénine. En réalité, c'était donc une espèce de retour aux sources du bolchevisme dans toute sa pureté et il faut bien dire que pendant 35 ans cette opération a parfaitement fonctionné. Elle a très très bien marché même si elle a commencé à susciter des remous dès l'année 56 puisque ce rapport secret, en principe secret, a fini par fuiter assez rapidement et a été en partie publié par le New York Times le 16 mars 1956. puis par le journal Le Monde le mois suivant. Quoi qu'il en soit, Lénine, à la suite de cette opération, est réapparu en pleine lumière jusqu'à ce jour de décembre 1991 où l'Union soviétique a implosé, a entraîné dans sa chute évidemment le parti communiste de l'Union soviétique et l'ensemble du système communiste mondial qui était articulé autour de l'Union soviétique. Et soudain, la figure du bon Lénine a commencé à faire grise mine, c'est-à-dire que les archives, les archives ont commencé à s'ouvrir à Moscou, ce que j'ai appelé dès 1993 la révolution documentaire était en marche et en ex-URSS, en Europe centrale et orientale, les bouches ont commencé à s'ouvrir, les victimes du communisme ont commencé à s'exprimer et de fait on arrivait à partir de 1992 à un moment où il fallait revoir de fond en comble sur la base des archives et sur la base des témoignages cette histoire de l'URSS et évidemment la magnifique épopée qu'on nous avait présentée pendant des dizaines d'années du premier pouvoir communiste de l'histoire était ramenée à l'émergence d'un phénomène inédit qui ouvrait l'ère des tyrannies du XXe siècle c'est-à-dire le totalitarisme. Alors Joël Cotec l'a évoqué tout à l'heure je suis un peu taquin donc le 7 novembre 1997 à l'occasion des 80 ans de la prise de pouvoir de Lénine avec toute une équipe d'historiens nous avons publié en France le livre noir du communisme qui il faut bien le dire a mis un petit peu le feu aux poudres avant d'être publié dans toute l'Europe avec aujourd'hui 26 traductions beaucoup plus d'un million d'exemplaires vendus et aux dernières nouvelles depuis 15 jours la dernière traduction la 27ème qui arrive en chinois donc là nous sommes comblés quand 1 million 1 milliard 300 millions de chinois auront lu le livre noir l'auront acheté espérons nous serons milliardaires bien alors la part la plus nouvelle de ce livre c'était le chapitre d'ouverture de mon collègue Nicolas Vert qui était consacré justement à la période léniniste du pouvoir soviétique c'est à dire entre 1917 et 1922 puisque vous le savez à partir de décembre 1922 pratiquement à la suite de plusieurs attaques cérébrales Lénine était je dirais hors service et dans son chapitre Nicolas Vert livrait une masse d'informations inédites sur la part prise personnellement par Lénine dans l'instauration de la guerre civile de la terreur du système concentrationnaire des massacres de masse de civils sans défense y compris de l'utilisation de la famine comme une arme de destruction massive des opposants bref les archives montraient que Staline n'avait été qu'un élève appliqué de son maître Lénine si on reprend tout ce qu'on a attribué à Staline les répressions la terreur utilisée comme moyen de gouvernement les procès truqués l'extermination de masse des opposants selon des critères dits de classe entre guillemets la suppression de la propriété privée ne l'oublions pas très importante la mise en place d'un système concentrationnaire l'expulsion à l'étranger de citoyens indésirables la censure généralisée l'exportation de la révolution à l'étranger les agressions militaires contre des pays indépendants autant de caractéristiques du pouvoir stalinien des années 20 à 1953 qui en réalité avait été toute inaugurée sous Lénine et souvent par Lénine personnellement donc celui qui avait été jusque là l'emblème mémoriel tout à fait glorieux des communistes se transformait soudain en un symbole inverse d'oppression de crimes et de tragédies du coup se posait un délicat problème historique en effet depuis les écrits de George Orwell d'Anna Haren de Raymond Aron et de beaucoup d'autres plus personne ne contestait la nature totalitaire du régime communiste de Staline le problème c'est que la révolution documentaire provoquée par l'ouverture des archives incitait au contraire à considérer que c'était Lénine qui était le véritable inventeur du système politique inédit qui avait fleuri en URSS même si l'on pouvait penser sans doute que Staline l'avait appliqué avec un esprit de système et à une échelle tout à fait remarquable alors je voudrais m'arrêter une seconde sur ce mot totalitarisme pour qu'on soit bien au clair et qu'il n'y ait pas de confusion sur ce dont on parle je rappelle que durant de nombreuses décennies des auteurs qui pour des raisons idéologiques et politiques se refusaient à envisager une comparaison entre communisme fascisme et nazisme puisque c'est en réalité à cela qu'aboutit le concept de totalitarisme et bien ces auteurs ont récusé ce terme qui a été très vite disqualifié et encore aujourd'hui je l'entends y compris dans l'université française comme un concept de guerre froide un concept de guerre froide inventé par des intellectuels américains et financé par la CIA en réalité il faut quand même rappeler que l'adjectif totalitaire puis le substantif totalitarisme sont apparus dès 1923 1924 donc bien avant la guerre froide sous la plume d'un journaliste démocrate italien Giovanni Amendola qui par ce terme avait qualifié le système électoral inventé par Mussolini pour bénéficier alors qu'il n'avait pas la majorité en voie pour s'assurer une majorité absolue au parlement italien or je voudrais rappeler que l'apparition d'une nouvelle terminologie très souvent renvoie à l'apparition d'un phénomène inédit je vous en donnerai juste deux trois exemples ça a été le cas avec l'adjectif communiste puis communisme inventé dès 1797 par l'écrivain français restif de la Bretonne ça a été ensuite le mot socialisme en 1830 en particulier sous la plume du français Pierre Leroux ça a été finalement le mot bolchevisme inventé par Lénine en 1903 et ça a été en 1944 le mot génocide inventé par le grand juriste polonais Raphaël Lemkin en réalité à chaque fois l'invention d'un terme inédit correspondait à l'apparition d'un phénomène inédit et qu'il fallait évidemment qualifier or durant l'entre-deux-guerres déjà il y a eu une très intense réflexion sur le phénomène totalitaire des dizaines d'auteurs européens et anglo-saxons y ont réfléchi et avec d'autant plus d'intensité qu'entre l'été 1939 août-septembre et le 22 juin 1941 comme l'Allemagne nazie a attaqué l'union soviétique et bien l'alliance entre Hitler et Staline donnait évidemment une pertinence tout à fait considérable à ce terme de totalitarisme qui permettait de comparer ce type de régime et l'apogée de cette réflexion collective parce que c'était une réflexion internationale s'est tenue lors d'un colloque organisé aux Etats-Unis à Philadelphie en novembre 1939 par l'American Philosophical Society excusez mon accent et qui était consacrée à l'état totalitaire et je crois que l'intervention la plus remarquable dans ce très important colloque a été celle de l'historien américain qui était spécialiste du nationalisme français Carlton G. Hayes qui a intitulé sa communication la nouveauté du totalitarisme dans l'histoire de la civilisation occidentale je crois que les choses étaient assez claires le problème c'est que l'attaque allemande contre l'URSS le 22 juin 1941 a donné soudain un violent coup de frein à cette réflexion pour des raisons je dirais évidentes puisque à ce moment là Churchill et Staline ont noué une alliance et ont très vite été rejoints par Roosevelt c'est ce qu'on a appelé la grande alliance de la deuxième guerre mondiale et que donc bien entendu il n'était plus de saison de comparer les régimes le régime nazi et le régime communiste alors cette réflexion ayant été totalement freinée je dirais presque même qu'elle est repartie dans l'autre sens parce que la passion pour la révolution bolchevique que l'historien français regrettait François Furet qui devait préfacer le livre noir du communisme et qui malheureusement est décédé quelques mois avant avait nommé le charme universel d'octobre la révolution d'octobre bien sûr donc cette passion a été peu après 1941 puissamment confortée par l'aura universel de l'union soviétique du côté occidental après la victoire de Stalingrad et à partir de ce moment là il est devenu extrêmement difficile de poursuivre cette réflexion sur la comparaison des types de régimes apparus dans ce début de XXe siècle et cette espèce d'engouement irréfléchi pour le communisme et l'union soviétique en général s'est marqué je dirais avec cette apostrophe fameuse de Jean-Paul Sartre en 1965 je cite tout anticommuniste est un chien je ne sors pas de là je n'en sortirai plus jamais donc voilà l'anathème était jeté et dès lors s'est installé dans la conscience publique dans toute l'Europe aux Etats-Unis je ne parle même pas évidemment des pays où il y avait un régime communiste et bien s'est installé dans la conscience publique ce qu'Alain Besançon dans un livre remarquable le malheur du siècle a nommé l'hypermnésie des crimes du nazisme c'est à dire une espèce de boursouflure de cette mémoire tragique du nazisme et une amnésie des crimes du communisme et ça a duré pendant très longtemps cela dit il y a quand même des gens qui ont continué à réfléchir sur cette question à commencer par Anna Arendt dès 1951 avec son grand oeuvre sur l'origine du totalitarisme dont le premier tome traitait du colonialisme et le deuxième de l'antisémitisme tandis que le dernier était consacré proprement au système totalitaire or curieusement quand vous lisez Anna Arendt à aucun moment elle ne situe avec précision l'apparition du phénomène dont elle parle à propos de l'URSS elle évoque une sorte de coup d'état de Staline autour de 1929 ce dont les archives n'ont pas conservé de traces sauf à considérer que ça a été un coup d'état permanent de Staline depuis 1922 quand Lénine est tombée malade jusqu'en 1953 et donc la seule qualification qu'Anna Arendt elle ne cite Lénine que deux fois dans ses énormes volumes et elle se contente de caractériser le pouvoir léniniste de 1917 à 1922 de dictature révolutionnaire ce qui est évidemment très vague très vague le problème c'est qu'évidemment l'absence de toute documentation interne au système soviétique empêchait d'aller beaucoup plus loin or la chute du mur de Berlin l'implosion de l'URSS l'ouverture des archives la multiplication des témoignages ont fait basculer complètement après 1991 cette situation de blocage la révolution documentaire a permis l'accès à de très nombreuses sources qui montraient le rôle moteur de Lénine dans la mise en place de tous les éléments constitutifs d'un régime totalitaire et en parallèle ne l'oublions pas l'effondrement de l'URSS et du système communiste mondial a provoqué un changement de climat intellectuel tout à fait caractérisé qui a permis de développer de nouvelles analyses historiques et c'était le début d'un basculement de l'image du grand Lénine et du bon Lénine vers celui que je vais appeler le Lénine vraiment historique le vrai Lénine historique en particulier sur la question de la terreur où Nicolas Vert montrait la responsabilité originelle et très active du chef des bolcheviques il devenait de plus en plus clair à travers les archives que Staline s'était montré un fidèle héritier de son patron de son mentor dont il avait su recueillir les enseignements en matière de conquête du pouvoir et surtout de maintien au pouvoir par l'extension de la dictature alors il avait certes systématisé généralisé radicalisé les idées et les pratiques Léniniste mais le modèle initial paraissait de plus en plus prégnant et du coup la figure du dictateur révolutionnaire après tout on en a connu d'autres on a en France tout un culte de Robespierre la figure du dictateur révolutionnaire plein de bonnes intentions mais contraint de se soumettre à ce que on appelle les fameuses circonstances les circonstances elles sont tellement pratiques et bien cette figure a commencé à s'effacer derrière la figure beaucoup plus inquiétante du fondateur d'un système impitoyable alors dans le livre noir du communisme Nicolas Vert a en fait posé implicitement la question cardinale la seule question historique vraiment fondamentale dans cette histoire fondateur du premier régime communiste de l'histoire Lénine n'était-il pas le modèle de Staline et donc l'inventeur de ce qui faisait la spécificité du régime soviétique c'est à dire son caractère totalitaire et soudain l'opération de Khrushchev en 1956 de découplage entre Lénine et Staline c'est à dire la séparation des deux figures pour jeter aux poubelles de l'histoire la figure de Staline assez compromettante parce que quand même il commençait à transpirer de partout que ce monsieur avait tué beaucoup de monde et au contraire la belle figure de Lénine et bien ce découplage était annulé et les deux personnages étaient si je puis dire remis en ménage comme il l'était au départ alors je voudrais m'arrêter une seconde bien entendu sur ce caractère totalitaire parce qu'il faut savoir de quoi on parle je crois que ce caractère totalitaire peut être défini assez simplement en quatre données c'est d'abord et c'est fondamental dans tous les régimes totalitaires c'est le monopole d'une idéologie révolutionnaire qui annonce la couleur qui annonce qu'elle va reformater toute la société et qu'elle va même éventuellement reformater l'homme c'est la fameuse figure de l'homme nouveau dont je parlais tout à l'heure à propos de Jean Clerc et donc un monopole de l'idéologie révolutionnaire qui s'impose dans tous les domaines de la pensée et que ce soit l'enseignement les médias les arts le cinéma etc etc tout doit répondre aux critères de l'idéologie du parti communiste et on en connaît bien entendu les résultats deuxième élément le monopole du politique par un parti unique qui est dirigé par un leader considéré par ses affidés comme un leader charismatique avec cette caractéristique que ce parti n'est pas un parti ordinaire c'est un parti état c'est à dire c'est un parti qui s'est emparé de toutes les prérogatives de l'état le lieu de la décision politique le bras administratif et le monopole de la violence la troisième caractéristique spécifique des totalitarismes communistes c'est le monopole du parti état sur tous les moyens de production et de distribution des biens matériels puisque la propriété privée étant supprimée c'est le parti état qui s'empare de toutes les richesses et qui en dispose à sa guise et évidemment c'est un extraordinaire moyen de pression sur les populations enfin quatrième élément sans lequel rien de tout ça n'aurait tenu longtemps c'est évidemment la terreur de masse utilisée comme moyen de gouvernement j'insiste j'insiste bien comme moyen de gouvernement parce que dans les périodes troublées on peut toujours avoir des moments de terreur qui interviennent on massacre on assassine etc et puis ça s'arrête tandis que là c'est véritablement utilisé comme un moyen constant de gouvernement et là je voudrais m'arrêter une seconde pour souligner une distinction à mon avis fondamentale et une confusion à ne pas faire entre les régimes totalitaires qui sont des régimes révolutionnaires par définition qui ont l'intention de bouleverser la société de la reformater au gré de leur idéologie et les régimes autoritaires qui peuvent être tout aussi criminels je veux dire monsieur Franco a tué beaucoup de monde mais néanmoins ce sont des régimes conservateurs qui s'appuient sur un certain nombre de forces de la société existante et qui n'ont pas l'intention de tout de tout bouleverser alors ces bornes étant posées j'ai cherché dans mon dernier livre Lénine l'inventeur du totalitarisme à établir dans quelles circonstances et par quel chemin Vladimir Ilyichulianov dit Lénine avait été amené à créer ce premier régime totalitaire de l'histoire évidemment le temps va me manquer pour le développer longuement je voudrais quand même le préciser en quelques mots les trois quarts de mon livre portent sur l'avant 1917 et cherchent à montrer comment Lénine pour des raisons très personnelles est entré à partir de 1886 et surtout 1887 quand il avait 16-17 ans puisqu'il est né en 1870 comment Lénine est entré dans un processus de radicalisation processus de radicalisation on entend ça tous les jours à la radio à la télévision à propos de certains mouvements djihadistes violents en particulier mais il faut bien dire que les mouvements djihadistes auxquels nous sommes confrontés sont des mouvements révolutionnaires il ne faut pas se laisser prendre à la mythologie de l'islam etc en réalité ces groupes veulent le pouvoir ils veulent tout le pouvoir et ils veulent imposer leur propre vue de la société aux populations et même à l'individu ce sont typiquement des mouvements révolutionnaires de nature totalitaire donc le processus de radicalisation est tout à fait fondamental et j'ai cherché dans mon livre en 7 ou 8 points à montrer comment progressivement cette radicalisation s'est intensifiée jusqu'à cette prise de pouvoir de 1917 le passage à l'acte qui est tout à fait décisif du 7 novembre 1917 alors le traumatisme initial c'est la mort de son père brutal brutalement d'une attaque cérébrale en 1886 alors que Lénine a 15 ans et demi et évidemment la mort du père qui va le père est un notable la famille Oulianov est une famille de notables le père de Lénine a été anobli par le tsar donc c'est une des notabilités de sa ville Simbirsk évidemment sa mort va jeter la famille dans une certaine gêne mais enfin c'est toujours une famille très respectée par contre en 1887 son frère aîné Alexandre qui est un brillant sujet qui est parti faire ses études à Saint-Pétersbourg s'est laissé embringué dans un groupe révolutionnaire qui préparait un attentat contre le tsar il a été arrêté avec ses camarades ils ont été condamnés à mort et pendus et là c'est tout à fait autre chose parce que à partir du moment où la famille Ulianov est une famille de régicides même si c'est un régicide virtuel puisque après tout l'attentat n'a pas abouti la famille Ulianov est totalement ostracisée par la bonne société de Simbirsk et Vladimir Illich est lui-même le fils aîné désormais de la famille il va terminer ses études en prenant sur lui c'est à dire qu'il ne laisse absolument pas apparaître ses émotions qui sont pourtant extrêmement fortes extrêmement violentes il va terminer ses études secondaires brillamment toujours premier toujours pris d'excellence et il va engager des études supérieures mais ça va s'arrêter assez rapidement parce qu'évidemment il y a des remous dans les universités il participe à certaines manifestations il est interdit d'université et là pendant deux ou trois ans il va être à peu près livré à lui-même il ne gagne pas sa vie il vide ses rentes la famille a des propriétés sa mère s'occupe de le nourrir de l'habiller de le loger de le chauffer et pendant ces années il va commencer des lectures des lectures qui étaient évidemment jusque là interdites dans la famille Julianoff mais qu'il va trouver dans une bibliothèque de son frère aîné que son frère avait constitué et un petit peu caché des parents et il va commencer des lectures de révolutionnaires russes en réalité c'est par les révolutionnaires russes que Lénine entre en révolution et dans son processus de radicalisation avec en particulier un livre célèbre un roman révolutionnaire Que faire de Tchernichewski un intellectuel russe révolutionnaire et qu'est-ce que Lénine va trouver dans ce livre de chevet des révolutionnaires russes de la deuxième moitié du 19ème siècle il va trouver la figure qu'il recherche d'un personnage qui s'appelle Rakmetov et qui est le prototype du révolutionnaire professionnel c'est-à-dire d'un homme qui se consacre entièrement jour et nuit à préparer la révolution un homme jeune brillant sportif mais qui ne s'occupe jamais des femmes qui ne boit jamais de vin qui ne fume jamais de tabac qui ne va jamais au spectacle c'est un homme qui n'a pas de métier bien sûr il ne gagne pas sa vie il se débrouille autrement et il se consacre jour et nuit à la révolution et ça ça va littéralement fasciner Lénine on en aura un témoignage plus tard en 1904 lors d'une Lénine est dans un bistrot en Suisse et il a à côté de lui deux révolutionnaires qui sont en train de discuter de Tchernichewski justement et l'un des deux dit vraiment ce Tchernichewski sur le plan littéraire c'est nul ça ne présente aucun intérêt et là Lénine qui était en train de faire autre chose à côté entend ça il entre dans une orage absolument folle vous n'y connaissez rien vous êtes totale mais qui êtes-vous pour oser dire ça de Tchernichewski combien de fois avez-vous lu Tchernichewski si vous ne l'avez pas lu dix fois vous n'y comprenez rien enfin voilà c'est son idole c'est son idole et c'est par ce biais là qu'il rentre en révolution mais ensuite il va y avoir d'autres étapes en particulier à partir des années 1892 93 94 la découverte du marxisme et là c'est une découverte extrêmement importante parce que l'idéologie et la doctrine de Marx sont évidemment beaucoup plus puissantes que les vagues divagations de monsieur Tchernichewski sur l'utopie etc et même par rapport à la révolution française quelle était l'idéologie de Robespierre pourtant notre révolutionnaire le plus radical c'était ce qu'il appelait la vertu et la terreur la vertu c'est nous les révolutionnaires la terreur c'est destiné à combattre les contre-révolutionnaires mais cette notion de la vertu et la terreur se situe encore dans une vision chrétienne du bien et du mal c'est la morale c'est une espèce de morale ordinaire appliquée à la révolution avec Marx on est tout à fait dans autre chose parce que Marx prétend avoir la connaissance de l'histoire de l'histoire passée il l'explique il suffit de relire le manifeste du parti communiste c'est la première phrase toute l'histoire du monde depuis les origines c'est l'histoire de la lutte des classes bon et on enchaîne donc voilà on connait toute l'histoire passée mais on peut aussi dire qu'elle doit être l'histoire future c'est la révolution prolétarienne et le prolétariat va renverser la bourgeoisie et voilà et on va instaurer le communisme donc ça a une prétention scientifique bien sûr c'est du scientisme c'est une pseudo science mais pour quelqu'un comme Lénine c'est vraiment j'allais dire ces paroles d'évangile non ces paroles scientifiques ces paroles scientifiques ça ne se discute plus et si vous n'êtes pas d'accord avec ça de deux choses l'une ou vous êtes dans l'obscurantisme et donc votre position ne présente aucun intérêt ou alors vous êtes quelqu'un qui est au courant qui comprend les choses mais qui les refuse et à ce moment là vous êtes une canaille qui sera tout juste bonne à être fusillée donc bien imaginer la puissance de cette doctrine marxiste elle est encore extrêmement puissante aujourd'hui on le constate un petit peu tous les jours dans l'université ou ailleurs et puis alors évidemment à partir de ce moment là la pensée de Lénine va se radicaliser en permanence au gré des événements en particulier les révoltes de 1905 en Russie puisqu'il y a de très importantes révoltes qui vont lui donner des idées deux idées principales premièrement la guerre civile à partir de 1905 1906 Lénine considère que une révolution sans guerre civile ça n'est pas une vraie révolution donc il va falloir la préparer cette guerre civile ça ne sera pas un accident des circonstances on va la préparer deuxièmement les mutineries de l'armée enfin vous vous souvenez de cette fameuse affaire du cuirassé Potemkin et de ce fameux film extraordinaire film de propagande d'Eisenstein et donc immédiatement Lénine a compris s'il y a des mutineries dans l'armée il y aura une force armée à notre disposition et là on fera le coup de force donc ça c'est très important en même temps entre temps il a écrit son propre que faire ouvrage fondamental de Lénine parmi les 20 000 pages si vous n'en lisez qu'un c'est celui-là le que faire de Lénine 1902 où il va théoriser en marxiste maintenant ce que doit être le révolutionnaire professionnel et à partir de ce moment-là il va chercher à créer son propre parti formé de révolutionnaire professionnel alors je m'arrête un instant parce que il faut faire très attention comme Lénine est un expert de la sémantique et du double jeu sémantique il utilise le mot parti il faut savoir qu'à cette époque l'Europe à la fin du 19ème siècle on assiste à une montée en puissance extraordinaire de la démocratie parlementaire partout dans toute l'Europe donc émergent partout des partis mais des partis qui sont représentatifs de telle ou telle portion de la société vous avez des partis paysans vous avez des partis ouvriers la social-démocratie vous avez des partis catholiques vous avez des partis bourgeois tous ces partis en réalité s'inscrivent dans un cadre démocratique et représentent les intérêts de telle ou telle partie de la population le parti de révolutionnaire professionnel ce n'est pas ça du tout le parti de révolutionnaire professionnel ne représente que ses intérêts propres des révolutionnaires professionnels qui envisagent de s'emparer du pouvoir en se moquant totalement des intérêts du reste de la société donc voilà un certain nombre de de moments de radicalisation supplémentaire les événements de 1905 en Russie vont lui lors de ces événements ça va être des événements très violents un peu partout et vont émerger des militants qui sont des militants violents c'est à dire qui n'ont pas peur d'utiliser la violence et Lénine qui a parfaitement compris qu'il va avoir besoin d'hommes d'action pour poursuivre sa marche vers le pouvoir va commencer à sélectionner ces hommes c'est en particulier à partir du début 1906 qu'il va sélectionner par exemple Staline il repère Staline il prend contact avec lui etc il repère un autre Krasin par exemple un homme tout à fait étonnant Krasin un ingénieur de haut niveau qui en même temps fabrique des bombes et le représentant de Siemens en Russie enfin c'est tout à fait étonnant de voir ces personnages bon un autre par exemple Goloschekin très peu connu mais qui est pourtant le commissaire politique qui fera assassiner la famille impériale en 1918 donc voyez dès 1906 les hommes clés du dispositif de Lénine se mettent en place et ce sont des hommes d'action parce que Lénine n'est pas un homme d'action il faut bien comprendre ça vous ne verrez jamais Lénine à la tête d'une manifestation avec un drapeau rouge vous ne verrez jamais Lénine monter sur un train blindé pour partir au front comme le faisait Trotsky Lénine se considère comme le général en chef le général en chef se tient en retrait il est prudent si jamais il voit qu'il prend un risque vite vite il va prendre la poudre des scampettes c'est un idéologue d'action Lénine c'est un idéologue d'action dans la mesure où il veut passer à l'acte mais il n'est pas un homme d'action les hommes d'action ça va être Trotsky ça va être Staline ça va être Krasine ça va être tous ces gens là mais il les repère il les organise il en fait son propre parti en 1912 à partir de 1912 on a un véritable parti léniniste la dernière phase de radicalisation c'est la guerre la guerre de 1914 qui pour Lénine est un choc énorme d'abord Lénine se croyait bien tranquille dans la partie polonaise de l'Autriche-Hongrie il vivait là bien tranquillement et comme il n'avait absolument pas imaginé une seconde que cette guerre pourrait éclater et bien il s'est fait arrêter immédiatement il était sujet russe en Autriche-Hongrie or l'Autriche-Hongrie était entrée en guerre avec la Russie donc automatiquement il a été arrêté et il aurait très bien pu passer les quatre années suivantes dans un camp d'internement on n'aurait plus jamais entendu parler du camarade Lénine le problème c'est que les socialistes autrichiens ont fait des pieds et des mains pour qu'il soit libéré et évidemment vous imaginez bien que dès qu'il a été libéré hop il a filé et où pouvait-il filer il pouvait filer presque nulle part sauf en Suisse donc il s'est retrouvé en Suisse mais il y a eu un autre événement beaucoup plus profond pour lui qu'est-ce que signifiait cette guerre de 14 et les premières réactions tout de suite après le déclenchement de la guerre mais ça démontrait que la théorie marxiste s'était effondrée parce que les marxistes avaient toujours dit que vous connaissez le slogan prolétaires de tous les pays unissez-vous les prolétaires n'ont pas de patrie bon donc pour Lénine il n'y avait pas de problème si jamais une guerre éclatait tous les prolétaires allaient s'unir et allaient combattre leur bourgeoisie que s'est-il passé exactement l'inverse on a assisté pratiquement dans tous les pays à ce qu'on a appelé l'union sacrée c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours par exemple en France la CGT qui était pourtant un syndicat anarcho-syndicaliste violent etc et bien s'est ralliée presque immédiatement au gouvernement ça a été la même chose en Allemagne la social-démocratie allemande s'est ralliée à son gouvernement etc etc donc ça c'était c'était un choc psychologique et intellectuel énorme la théorie s'effondrait ah alors là il a réagi avec une très grande virulence il a lancé son slogan très fort très radical transformer la guerre impérialiste c'est-à-dire la guerre entre les nations en guerre civile donc là l'objectif de la guerre civile était clairement affiché il n'y avait plus de discussion possible et donc dès ce moment-là il avait en tête cette guerre civile il fallait la préparer et puis il y avait un deuxième élément la deuxième internationale n'ayant pas réussi à mobiliser les prolétaires il fallait la remplacer par une troisième internationale donc il a travaillé à ça et puis alors il y a eu un événement tout à fait curieux et auquel on n'a peut-être pas attribué assez d'importance début 1915 étant dans cet état d'esprit Lénine a découvert les écrits de Klaus Witz le fameux Klaus Witz le grand général prussien grand théoricien de la guerre avec son fameux livre de la guerre et voilà que Lénine se met à lire en allemand de la guerre et il fait ça pendant plusieurs mois il le lit il le relit il le re-relit parce que Lénine était un homme très méticuleux il en copie des chapitres entiers on a des chapitres entiers de Klaus Witz qui sont copiés dans Lénine et il n'en retient qu'une idée c'est l'idée de ce que Klaus Witz appelle la montée aux extrêmes pour Klaus Witz vous le savez la guerre n'est que la politique par d'autres moyens donc quand la politique n'arrive pas à résoudre une crise une tension un problème on passe à la guerre on passe à la guerre c'est la montée aux extrêmes c'est la violence et puis finalement au bout d'un certain temps un mois six mois un an dix ans je ne sais pas et bien les combattants s'épuisent il y en a un qui finit par gagner l'autre qui finit par être vaincu on fait un armistice on fait une paix et le système retrouve son équilibre Lénine lui va se servir de cette idée de la montée aux extrêmes non pas pour aboutir à un règlement à une paix mais au contraire pour nourrir son idée de guerre civile voilà il va prendre chez Klaus Witz en détournant complètement la pensée Klaus Witz il va prendre chez Klaus Witz cette idée de la montée aux extrêmes alors cette montée aux extrêmes il va évidemment la mettre en oeuvre alors il faut rappeler quand même d'un mot puisque ça avait été évoqué tout à l'heure que ça n'est pas Lénine qui a renversé le Tsar il faut quand même rappeler que Lénine en janvier 1917 en Suisse avait déclaré publiquement que la chose suivante nous les vieux il pensait aux vieux révolutionnaires il n'avait que 47 ans nous les vieux nous ne verrons sans doute jamais la révolution donc Lénine de la même manière qu'il n'avait absolument pas vu venir la guerre de 1914 n'avait absolument pas vu venir la révolution de 1917 en réalité peut-on d'abord parler de révolution en réalité c'est le Tsar c'est le Tsar qui contestait dans la rue et est totalement déboussolé et qui n'en peut plus parce qu'il n'a jamais été fait pour ce job et bon ce pauvre Nicolas II a été obligé de prendre la succession de son père qui est mort inopinément beaucoup plus jeune que prévu et vraiment il n'avait pas du tout envie d'être Tsar il n'en pouvait plus la pression était trop forte en 8 jours il capitule il abdique bon je rappellerai quand même que le roi Louis XVI lui avait tenu de 1789 jusqu'à 1792 mais là le Tsar s'effondre quand vous êtes dans un régime qui repose entièrement sur la pointe une démocratie c'est une pyramide comme ça bon ça vient de la base ça monte vers le sommet ce type de régime autocratique c'est le contraire c'est une pyramide à l'envers qui repose sur une pointe qui est le Tsar si le Tsar abdique et qu'il n'a aucun successeur et de fait il n'avait aucun successeur tout le système s'effondre donc au départ on n'a pas vraiment révolution on a effondrement du régime mais évidemment la nature politique ayant horreur du vide et bien très vite vont se mettre en place des pouvoirs un gouvernement provisoire avec des députés de la Douma un conseil exécutif central des soviets avec des militants socialistes et puis une année 17 très agitée et avec un personnage qui va émerger le fameux Alexandre Kerensky qui est d'ailleurs ce qui est assez drôle le fils du directeur du lycée où Lénine a fait toutes ses études donc c'est tout à fait curieux de voir ces croisements de l'histoire ces interférences et Kerensky va faire deux fautes majeures il va d'abord organiser une offensive militaire contre l'Allemagne et l'Autriche début juillet 1917 alors que l'armée russe n'est absolument pas en état de combattre donc ça va être une débandade épouvantable et des centaines de milliers de soldats déserteurs des mougiques des paysans qui vont rentrer dans leur village et qui là vont porter vraiment la révolte dans les villages les armes à la main et tout le monde va comprendre que ce gouvernement provisoire est très faible et Lénine va évidemment être le premier à le comprendre il va se dire l'occasion est bonne et puis Kerensky va faire une deuxième faute un peu plus tard au mois de septembre il avait nommé un général en chef Kornilov qui était un Cossack républicain qui était bien décidé à reprendre les choses en main mais Kerensky à un moment donné a paniqué quelque part pourquoi ? parce que tous ces révolutionnaires russes tous ces socialistes quel est leur horizon historique et intellectuel mais c'est la révolution française ils connaissent tous leur révolution française par coeur ils s'identifient tous à tel ou tel interlocuteur et acteur de la révolution française donc Kerensky quand il voit un général ce Kornilov qui devient très populaire qui a l'intention de reprendre les choses en main de manière un peu musclée à qui pense-t-il ? à Bonaparte évidemment sauf qu'il peut et donc sans rien demander il démet le général en chef lequel va se rebiffer ce sont des choses qui arrivent même encore aujourd'hui on a eu un petit intermède entre notre président et notre chef d'état-major il n'y a pas très longtemps donc voilà et à partir de ce moment-là Kerensky se coupe totalement de ce qu'il reste de l'armée en particulier de l'état-major et là Lénine a parfaitement compris que l'occasion ne se reproduira pas il faut absolument foncer donc il bombarde son comité central allez insurrection 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 et finalement le 6 novembre dans la nuit du 6 au 7 novembre cette insurrection a lieu c'est ce que j'appelle le passage à l'acte c'est-à-dire que toute cette vision fantasmée de la révolution de Lénine depuis les années 1892 93 95 vont maintenant passer dans la réalité et là évidemment ça va être beaucoup plus violent parce qu'il ne s'agit plus de mots il s'agit de balles il s'agit de fusiller il s'agit de massacrer etc et donc va se mettre en place mais là on n'a pas le temps de le développer bien sûr tous les débuts du régime totalitaire entre 1917 et 1922 alors pour conclure que dire dire que quand même il faut quand même revoir toute cette histoire après toute cette extraordinaire légende que nous ont servi les communistes pendant des dizaines d'années il faut quand même essayer de faire le bilan ce bilan c'est quand même un bilan tout à fait désastreux c'est d'abord un bilan tout à fait désastreux pour le peuple russe parce qu'il a quand même été aux premières loges et c'est lui qui a été véritablement massacré haché menu que ce soit dans les goulags que ce soit dans la guerre civile que ce soit dans la grande terreur que ce soit dans les grandes famines que ce soit pendant la deuxième guerre mondiale parce qu'il faut bien dire que cette guerre Staline a très largement contribué à la déclencher en s'alliant avec Hitler et par ailleurs il avait très mal préparé sa défense puisqu'il avait fusillé les trois quarts de ses officiers entre 1937 et 1938 bon et que le chef de l'aviation sur le front de l'ouest le 22 juin 1941 c'était un jeune type qui avait été lieutenant d'aviation pendant la guerre d'Espagne résultat 1200 avions détruits le premier jour au sol ça vous donne une idée de la compétence des nouveaux militaires que Staline avait mis en place et de fait s'il n'y avait pas eu la profondeur stratégique de l'URSS le fameux général Hiver dont Napoléon avait déjà souffert et bien on ne sait pas du tout ce qui se serait passé mais à l'arrivée Hitler a joué et il a mal joué il a perdu et Staline a gagné donc mais à quel prix ce sont des dizaines et des dizaines de millions de morts ne serait-ce que les victimes de la deuxième guerre mondiale qui ont longtemps été évaluées à 20 millions et ici même il y a deux ans si je me souviens bien notre collègue Anthony Bivore et puis notre collègue Narinsky avait évoqué le chiffre de 27 millions donc c'était déjà beaucoup plus 27 millions entre l'été 41 et le printemps 45 bon ça a été ensuite pour l'Europe un grand désastre un grand désastre parce que en particulier les communistes et Lénine le premier ont tout fait pour détruire l'Allemagne pour détruire la république de Weimar pour détruire la social-démocratie allemande ce qui a permis ce qui a grandement facilité l'arrivée d'Hitler au pouvoir il faut rappeler que si les gauches s'étaient alliés lors des élections de 1933 jamais Hitler n'aurait été élu et n'étant pas élu il n'aurait jamais été propulsé chancelier sans parler bien entendu des pactes germano-soviétiques de 1939 bon et ensuite la coupure de l'Europe en deux le rideau de fer qui a duré pendant près de 45 ans où toute l'Europe centrale et orientale a été soumise à la soviétisation et à la communisation et puis il y a un troisième élément qui à mes yeux est encore plus sérieux parce qu'il vient jusqu'à aujourd'hui c'est justement la création de ce type de mouvements et de régimes totalitaires pourquoi ? tout simplement parce que nous voyons que depuis 1979 au moins et la révolution de monsieur Khomeini en Iran nous sommes confrontés à un nouveau grand mouvement mondial totalitaire qui est l'islamisme radical et qui a les mêmes ennemis qu'avaient Hitler Mussolini et Staline et Lénine c'est à dire les régimes démocratiques et donc chacun sait que les régimes démocratiques ne sont pas parfaits loin de là néanmoins c'est quand même le régime qui nous permet de vivre avec un minimum de liberté avec un minimum de dignité et je voudrais le rappeler le combat pour la démocratie est un combat quotidien et donc ne pas l'oublier ne pas l'oublier ce qui se passe aujourd'hui s'inscrit finalement dans une tendance qui est apparue le 7 novembre 1917 et dont Lénine a été à mes yeux le principal responsable je vous remercie applaudissements applaudissements